Vous allez entendre un message de William Branham, prêché le 13 octobre 1962 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « L'influence d'un autre » ou « L'influence d'un homme ». Merci, frère Neuville. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, mes amis. J'ai beaucoup de joie à être de nouveau ici ce soir au Tabernacle. Pour parler de notre Seigneur et Sauveur dont nous sommes tous épris, j'en suis sûr. Sans quoi nous ne serions pas assis dans ce bâtiment surchauffé, serré comme nous le sommes ce soir, si nous ne l'aimions pas. Parce que notre but en étant ici, c'est de lui exprimer notre amour. Et notre attente est stimulée quand nous pensons à l'imminence de sa venue. Alors que nous voyons les signes de son avènement apparaître, nous soupirons après cette heure glorieuse où nous le verrons. Depuis dimanche que je suis ici, cela fait une semaine, plusieurs sont partis à sa rencontre. L'une de ces personnes est Madame Ford, Madame Levi Ford. Elle avait 80 ans. C'était une femme de valeur. Son mari est décédé il y a quelque temps. Il était un vétéran de la guerre hispano-américaine. Dans le récit de ma vie, je mentionne le nom de son fils. C'est lui qui devait me léguer son costume, vous savez, après l'avoir usé. C'était, je crois, un costume d'éclaireur. Quand je suis allé le chercher, il ne restait plus qu'une jambe. Lloyd est peut-être ici ce soir. C'est de lui qu'il s'agit. J'ai eu le service funèbre de sa mère l'autre jour. Et il m'a demandé, il a dit, « Billy, je souhaiterais que tu parles de quelque chose qui prouve que ma mère ressuscitera. » Et le Seigneur m'a donné un message montrant exactement cela. Car d'une manière positive, la Bible, toute la nature, tout ce que Dieu a créé, parle qu'elle ressuscitera. Ainsi, qui, qui contestera cela ? Dieu l'a dit, et prouvez par la nature. Prouvez par sa parole, prouvez par sa vie, par tout le reste. Elle doit ressusciter, vous voyez. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a rien. Les cieux et la terre peuvent faillir, mais cela ne faillira jamais. Elle doit ressusciter. Avant-hier, un organisateur qui était avec moi dans le passé, M. Baxter. Beaucoup parmi vous se souviennent de lui. Il a parlé ici de cette estrade. Sa femme est morte subitement d'une crise cardiaque. Il était déchiré et très triste. Et j'espère, j'ai confiance que vous vous souviendrez de frère Baxter dans vos prières. Parce qu'il est l'un de nos frères. Il habite à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il n'était plus avec moi depuis un certain nombre d'années. J'ai entendu dire que sa femme avait eu une sorte de dépression nerveuse et que subitement, elle avait eu une crise cardiaque et s'en était allée. Nous ne pouvons pas dire à quel moment nous serons repris. Ainsi, quand il appelle, nous devons être prêts. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. J'étais là dans l'étude, ou plutôt le bureau, parlant à M. Moore. Il m'a persuadé. J'essayais de me libérer pour la fête d'Action de Grâce. Thanksgiving. Je désirais avoir une réunion ici, le jour de l'Action de Grâce. Pour aller ensuite à Shreveport. Bien sûr, j'aurais eu beaucoup de peine à y arriver. Finalement, il m'a dit, eh bien, si vous avez maintenant trois réunions et que plus tard, vous allez prêcher sur ces sept sceaux, alors, vous pourriez bien nous donner ce jour. Ainsi, finalement, nous allions lui donner vendredi, samedi et dimanche. Mais maintenant, je lui ai promis, le jeudi aussi, puis vendredi, samedi et dimanche. La Pentecôte aura 50 ans en Louisiane, le jour de l'Action de Grâce. Le Saint-Esprit est tombé il y a 50 ans en Louisiane. Demain matin, nous allons encourager tous ceux qui n'ont pas d'école du dimanche où aller. Je vois ici notre cher frère Don Ruddle, et je sais qu'il a l'école du dimanche le matin. Et peut-être qu'il y a d'autres prédicateurs ici, venant du voisinage, qui ont l'école du dimanche. Nous voulons que vous alliez à votre propre école du dimanche, si vous en avez une. Mais si vous n'en avez point, et que vous aimeriez vous joindre à nous, je désire parler demain matin, installer un tableau noir, et enseigner sur la pleine stature d'un homme parfait. Je désire le dessiner sur le tableau noir. En montrant les exigences de Dieu, et la manière nous permettant d'arriver à la stature parfaite d'un homme parfait devant Dieu. Puis, demain soir, si le Seigneur le veut, je parlerai du sujet, mon guide. Donc, si certains parmi vous, qui viennent de l'extérieur, nous voulons essayer de commencer ces services de bonheur. Je n'en ai pas encore parlé au pasteur, mais je souhaiterais que vous commenciez l'école du dimanche très tôt le matin. Et que la réunion de demain soir commence, si possible, à 18h30. Cela donnera l'occasion aux gens, s'ils veulent rester, de « Nous pourrons être dehors, peut-être vers 20h30 ». Et alors, certains... Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame qui fait chaque fois trois ou quatre heures de voiture. Elle m'a dit que si nous étions dehors à 20h ou 20h30, elle arriverait chez elle vers 2h30 ou 3h du matin. Son mari va travailler. Ainsi, comme nous ne ferons de toute façon rien d'autre que de flâner, venons tôt à l'Église. Nous n'avons pas... Vous savez, il n'est pas obligatoire que nous ayons un protocole à ce sujet. Dieu n'en a pas, vous savez. La Bible... Ainsi, nous espérons que vous serez tous ici, tous ceux qui en auront la possibilité. Si vous avez vos propres services, souvenez-vous qu'ici, c'est un tabernacle interdénominationnel où les gens viennent simplement. Et la plupart des gens qui viennent ici, viennent de l'extérieur. Maintenant, s'il y a un étranger ici, je veux vous montrer quelque chose. En venant sur l'estrade, je n'ai pas vu dix personnes que je connaisse. Combien viennent de l'extérieur de la ville de Jeffersonville ? Levez la main. Voyez-vous, le 99%. Voyez-vous, ce sont simplement des amis. Combien viennent de 150 kilomètres ? Levez la main. Le 50% de cela vient de plus de 150 kilomètres. Combien viennent de plus de 300 kilomètres ? Levez la main. 450 kilomètres. Levez la main. Regardez-moi ça. 600 kilomètres. Levez la main. Regardez. 750 kilomètres. Levez la main. Regardez. Plus d'un tiers de la congrégation vient de plus de 750 kilomètres. Vous voyez, ce sont simplement des amis qui, venant de différents endroits, se réunissent ici, sachant que nous y serons. Nous sommes donc reconnaissants pour vous et nous sommes ici pour vous aider. Nous sommes ici pour faire tout notre possible pour vous. J'étais juste en train de lire, là en arrière, une lettre que mon fils m'a transmise tout à l'heure. D'une dame qui dit que c'est le 35e voyage qu'elle fait dans l'espoir qu'on prie pour elle. 35 fois, elle a conduit sur des centaines de kilomètres. 35 voyages. Et souvenez-vous qu'il y en a environ 600 qui sont sur la liste d'attente venant du monde entier pour un entretien personnel. Vous voyez que c'est assez compliqué. Quand nous pensons seulement à cet endroit, cela ne fait pas beaucoup de cas. Nous pourrions les entendre facilement. Mais voyez-vous, c'est du monde entier. Nous sommes donc... Je me demande si cette dame est dans le bâtiment ce soir qui en est à son 35e voyage et qui a écrit dans sa lettre qu'elle serait ici demain. Elle est venue 35 fois sans qu'on prie pour elle. Je pense qu'elle n'est pas dans le bâtiment. Peut-être qu'elle n'a même pas pu venir. Mais j'ai lu sa lettre là en arrière. J'ai toujours essayé lorsque je viens ici de... quand je suis chez moi de parler, pas simplement l'histoire de parler ou de dire quelque chose de plaisant aux gens. J'ai toujours essayé de parler de quelque chose qui plairait à Dieu et qui aiderait les gens. Voyez-vous ? Qu'il soit une aide afin que nous puissions tous, peu importe l'église à laquelle vous appartenez ou la dénomination, mais afin que cela puisse vous aider à marcher plus près de Dieu. Et c'est notre raison d'être ici, marcher plus près de Dieu. et quand nous réalisons que le jour est aussi avancé et que l'avènement du Seigneur est proche. J'ai dit aujourd'hui à ma femme, si je ne participe pas à un réveil quelque part, je vais périr. Je ne peux pas le supporter car il y a quelque chose en moi qui brûle. Oh, nous venons de terminer toute une série de réunions où des milliers de gens sont venus. Mais qu'importe que vous ayez deux ou trois millions de personnes. S'il n'y a pas de réveil, c'est simplement ce qu'on appelait au Kentucky un protractive meeting, c'est-à-dire une sorte de rassemblement, vous savez. Nous allions tous à ce que nous appelions un protractive meeting, un rassemblement. Non, nous voulons un réveil où l'Esprit du Seigneur se déplace au-dessus des gens. Et où ceux-ci sont sauvés de grandes choses se faisant pour accomplir quelque chose en faveur du royaume de Dieu. Généralement, dans les services de prière, nous, vous pouvez voir pourquoi il n'est pas possible d'avoir ici une ligne de prière. C'est si bondé que vous ne pourriez pas le faire, voyez-vous. Mais, généralement, dans les lignes de prière se trouvent des gens qui viennent et découvrent que le Seigneur est réel. nous voyons que le Seigneur Jésus n'a pas du tout changé. Ce qu'il était alors, il l'est aujourd'hui et le sera toujours. La Bible dit, dans Hébreu 13, 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans les congrégations qui se rassemblaient pour l'écouter en ce temps-là, peut-être qu'ils ne pouvaient pas aller dans une ligne de prière, mais ils avaient la foi pour croire. Quand leur foi le touchait, notre Seigneur se retournait et révélait aux gens les fautes qu'ils avaient commises. Alors, ils pouvaient partir et être guéris. Parfois, ils étaient appelés à faire quelque chose, comme rectifier quelque chose. Nous connaissons l'histoire de la femme au puits, de la femme à la perte de sang. Oh, de tellement d'autres, de l'aveugle Barthimée, dont la foi le toucha. Et ce soir, il est toujours le souverain sacrificateur de notre confession et il est aussi grand que jamais. Nous devons alors accepter d'être ses serviteurs. Il est le cèpe, la source de la vie. Nous sommes les sarments qui reçoivent cette vie. Et c'est le sarment qui portent le fruit, pas le cèpe. Et maintenant, Christ oeuvre à travers son Église. Alors, si nous pouvons nous abandonner de telle manière que le Saint-Esprit puisse avoir le contrôle entier de nous, de notre foi en Christ, il fera la même chose parce que c'est Christ. Si vous êtes un étranger ici, parmi nous, généralement, les gens dans le tabernacle, notre pasteur ici, prie pour les malades pratiquement chaque soir. Notre bien-aimé pasteur, frère Neville, peut prier pour vous. C'est un homme plein de bonté dont Dieu entend et exhauste les prières. Frère Orman Neville et frère Don Radle et ses autres frères prient pour les malades. et frère Jackson, je pense qu'il est ici, quelque part, venant de l'église sœur qui se trouve à Howard Park. Et aujourd'hui, où c'est spécialement comble, si vous croyez simplement Dieu pour ce dont vous avez besoin et que vous soyez un étranger et que je ne vous connaisse pas, demandez simplement à Dieu et voyez s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez s'il ne peut pas répondre immédiatement. Il vous connaît. il sait ce qui ne va pas avec vous. La seule chose que vous deviez faire, c'est de croire en lui. Et alors, il vous utilisera comme un instrument et moi comme un autre. Jésus a dit dans Jean 14, 7, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Il s'agit là d'un vase qui s'est abandonné. Demain, nous allons vous enseigner comment devenir ce vase à travers lequel Dieu, le Saint-Esprit peut agir. Voyez-vous, il était, Dieu était dans une colonne de feu. ensuite, il habita dans son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, il est dans son Église. Une fois, il fut appelé Père, puis Fils, maintenant le Saint-Esprit. C'est Dieu projetant au monde. C'est Dieu se révélant au monde. La seule façon qui lui permit d'entrer dans son Église, ce fut premièrement de mourir pour elle, afin de la sanctifier. Pour qu'il puisse ensuite se révéler à travers elle. puis il dit dans Jean 15, je suis le cèpe, vous êtes les sarments, voyez-vous. Le sarment portant simplement du fruit, que le Seigneur vous bénisse. maintenant, avant que nous, pour la leçon ce soir, je ne veux pas vous garder longtemps, parce que je vois des personnes debout et certaines se levant pour que d'autres puissent s'asseoir. nous faisons tous nos efforts pour essayer d'obtenir l'autorisation d'asseoir environ 3 à 400 personnes de plus. Mais les autorités locales semblent vouloir nous en empêcher, parce que nous n'avons pas l'espace voulu pour parquer. nous avons reçu l'autorisation d'Indianapolis et alors, la ville, nous devons avoir de l'espace pour parquer. Oh, quand nous mettons ici dedans 4 personnes, nous devons avoir assez de place pour mettre une voiture dehors. Et cette place de parc ici appartient en fait à la ville. ainsi, voyez-vous, notre église est à environ 30 cm du terrain communal. Et la route, la raison pour laquelle elle a été construite là, bien sûr, certains parmi vous, spécialement les jeunes gens ici, ne comprennent pas, mais cet endroit était autrefois un étang. Je me souviens quand j'étais garçon et que nous passions par ici. Nous devions passer dans le champ et contourner l'étang. Depuis, ils ont construit la route juste autour de l'étang. Et j'ai acheté cette parcelle ici. alors que j'étais en train de prier à cet endroit même, le Seigneur me dit de l'acheter. C'était, je pense, il y a 30 ou 32 ans. Je priais dans ce grand marécage où les roseaux s'élevaient au-dessus de ma tête. J'ai acheté la parcelle pour 160 dollars, le coin ici même, et j'ai construit l'église. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Je veux, si cela peut être appelé un texte, lire une partie du contexte qui se trouve sur mes notes. J'aimerais parler à cet auditoire ce soir du sujet l'influence d'un autre. Et avant que nous ne parlions ou lisions la parole, inclinons nos têtes et parlons à l'auteur de la parole. Et maintenant, avec nos têtes inclinées et nos cœurs dans un saint respect, je me demande s'il y a des personnes ici ce soir qui auraient une requête qui brûlerait sur leur cœur. qu'ils lèvent simplement la main devant Dieu et disent dans leur prière Seigneur Jésus, j'ai des besoins, parle-moi ce soir. Guéris-moi, pourvois-à mes besoins matériels ou quoi que ce soit d'autre. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Que Dieu vous bénisse à peu près 90% de la congrégation. Notre Père Céleste, nous nous approchons de toi. Maintenant, alors que nous quittons ce petit tabernacle d'argile dans lequel nous habitons, ce petit bateau qui navigue sur l'océan solennel de la vie, par la foi, nous montons au-dessus de Mars, Jupiter, Vénus, la lune, les étoiles, la voie lactée, et arrivons maintenant par la foi au trône du Père. Nous le voyons qui est assis là, ses mains et ses pieds percés. puissent maintenant ce sang intercéder alors que nous déposons nos dons sur l'autel d'or autour de son trône. nous te remercions premièrement pour Jésus qui a rendu toutes ces choses que nous allons demander possibles pour nous. par la foi, tu as vu les mains, tu sais ce qui bat dans le cœur des gens. Je place ma foi, Seigneur, sur le sacrifice se trouvant sur le grand autel d'or de Dieu où l'encens est brûlé chaque jour. je te prie d'entendre et d'exaucer leurs prières, Père. Accorde-leur le désir de leur cœur. Et maintenant, ce soir, alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, pour ces trois réunions, nous sommes ici dans ce bâtiment où il fait chaud pour aucune autre raison si ce n'est de marcher plus près de toi. Sachant ce qu'il faut faire, oui, Seigneur, ce qu'il faut faire. Comme le prophète l'a dit, ceux qui s'attendent à l'éternel renouvelleront leur force. ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Seigneur, apprends-nous à attendre. après avoir demandé et que par la foi nous croyons que tu as entendu. Et qu'au moment choisi par toi, tu enverras notre réponse en bas l'escalier d'or. depuis les corridors du ciel jusque dans notre âme. Et nous recevrons ce que nous aurons demandé parce que nous l'aurons cru. Ce soir, sanctifie nos oreilles pour qu'elles entendent et nos cœurs pour qu'ils reçoivent. et quand le service sera terminé, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin. Car nous te le demandons en son nom. Amen. J'aimerais lire ce soir une portion de l'écriture se trouvant dans le livre d'Esaïe. Demain, assurez-vous-en si vous avez du papier. Je veux que vous... J'aurai ici un graphique ou un tableau noir pour illustrer la leçon. et je veux que vous le releviez si possible parce que vous pouvez l'étudier une fois rentré chez vous. Esaïe, chapitre 6. Je souhaiterais lire quelques versets dans ce chapitre pour en retirer le contexte pour ce soir. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les ponts de sa robe remplissaient le temple. des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. « Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Quelle entreprise quand nous pensons à la signification que cela aura au fur et à mesure que nous étudierons la vision des Haïts. J'ai toujours aimé Esaïe. Il est l'un des grands prophètes. Esaïe a écrit la Bible complète. Il y a 66 livres dans la Bible et Esaïe a écrit 66 chapitres. Il commence avec le commencement de la création. Au milieu du livre, il parle de nouveau du Nouveau Testament et de Jean-Baptiste. Et au chapitre 56 et 60, il termine dans le Grand Millenium. De la Genèse à l'Apocalypse en passant par le Nouveau Testament. Cet Esaïe fut un grand homme. Il mourut finalement de la peine capitale en martyr. « Chaque homme de la Bible rempli de l'Esprit mourut ou fut persécuté par le gouvernement. Tel fut le cas de tous ceux auxquels vous pouvez penser. Cet Esaïe – Sous-titrage FR 2021